assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh معa kun l'austad rachid non n'hésitez pas à abonner avec nous pour partager avec vous aujourd'hui on va voir le paramètre de tendance centrale qui est le mot le mot se calcule le mot est la valeur qui correspond à l'effectif maximal ou la plus élevé c'est bon le caractère discrète qui est le mot le mot est la valeur c'est bon ça correspond à l'effectif le plus élevé c'est bon qui est le mot peut-être il y a un nombre qui est le mot c'est bon qu'on déterminer le mode dans la modalité c'est bon ? mais le caractère continue pour calculer le mode nous devons calculer l'amplitude l'amplitude qui est la borne supérieure moins la borne inférieure donc la borne inférieure et la borne supérieure ce qu'on a fait c'est la classe la classe c'est la classe qui renforce l'amplitude et la borne supérieure c'est bon ? c'est bon ? l'amplitude égal le mode c'est ça nous déterminer c'est bon ? c'est bon ? nous déterminer le mode le mode 10-0 20-10, 30-20, 40-30, 50-10, qui est 10, c'est bon, 10-10 n'est pas très bien. Pour déterminer le mode, il est égal à la borne inférieure plus l'amplitude. Il est égal à la borne inférieure plus l'amplitude plus l'amplitude plus l'amplitude plus l'amplitude plus l'amplitude plus l'amplitude. Il est égal à la borne inférieure plus l'amplitude 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 plus l' C'est bon. 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 C'est bon.